Vous êtes sur RTL. Vincent Parizeau, RTL Soir. Deuxième invité d'RTL Soir, le président de l'Association Nationale des Ligues de Sports Professionnels. Bonsoir Patrick Wolf. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur RTL. On en parle évidemment beaucoup ce soir, finale de la Coupe de France. On l'évoquait dans le journal en raison du boycott de certains groupes de supporters, stéphanois ou parisiens. Il n'y aura même pas 5000 personnes ce soir au Stade de France de Saint-Denis. Que ressentez-vous ? De l'inquiétude. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inquiétude. Ces deux matchs, celui de cette semaine et celui de la semaine prochaine. La finale de la Coupe de la Ligue, la semaine prochaine. Après quelques matchs amicaux, avaient et gardent une valeur de test par rapport à ce qui nous attend vraiment et ce qui est indispensable sur le plan de l'économie du sport professionnel en général et pas seulement du foot, mais de tous les sports. C'est-à-dire un redémarrage en jauge pleine, comme on dit, à compter les premiers jours du mois de septembre. Jauge pleine, c'est-à-dire stade plein ? C'est-à-dire stade plein, oui, effectivement. Et c'est ce que vous imaginez, ce que vous espérez, ce que vous demandez ? C'est ce que nous avons demandé. On a travaillé tous ensemble depuis plus de deux mois pour se mettre dans un dispositif permettant de tester actuellement, puis ensuite de redémarrer en jauge pleine au début du mois de septembre. Je ne vous cache pas qu'il y a une certaine inquiétude compte tenu du déroulement des opérations que nous connaissons tous. Oui, parce que cette jauge de 5 000, elle ne devrait pas évoluer, en tout cas à court terme. Si l'on croit ce qui ressort du Conseil de Défense ce matin, les préfets auraient juste une petite marge de manœuvre, je crois, dans un sens ou dans un autre, selon la situation sanitaire ou la taille du stade. Mais on est sans doute parti pour que ça dure. On est sur des aménagements à la marge, et encore il faut attendre la rédaction définitive de ce qui a été décidé ce matin. Il y a encore un peu de temps, mais très peu de temps, pour voir si notre espoir, l'espoir de tout le monde d'ailleurs, de redémarrer les saisons dans des conditions normales, sont encore jouables. Mais ça ne dépasse pas 15 jours, parce que pour pouvoir lancer des compétitions, il faut pouvoir vendre des billets, il faut pouvoir avoir des abonnés, bref, tous les supports qui actuellement vont se trouver en danger. Et on ne peut pas vivre, dans la quasi-totalité des sports, y compris le foot, on ne peut pas vivre exclusivement de droits télévision. Alors, vous le disiez au début de l'entretien, pour certains sports, c'est beaucoup plus grave que pour d'autres. Vous faites allusion aux droits, c'est vrai que les droits télé sont importants dans le football. Oui, c'est ce qu'on a dit pendant longtemps, mais parce que les droits télévision représentent 85% des recettes du foot. On a quand même expérimenté que les huis clos qui ont été effectués, on peut débattre à perdre de vue dessus, mais que les huis clos, ce n'était pas non plus la panacée universelle. Et on peut aussi imaginer que les télévisions peuvent ou seraient susceptibles de remettre en cause leur collaboration si le système de huis clos devait continuer. Ou demander des rabais, peut-être ? Oui, effectivement. Quant aux autres sports, c'est extrêmement simple. Pour prendre quelques exemples, 5% des recettes du basket, du hand et du volley proviennent des droits télévision. 15% en ce qui concerne le rugby. Et n'oublions pas qu'il n'y a pas que des sports collectifs, il y a également des sports individuels, et que ces sports individuels ont également besoin de spectateurs. Ça veut dire clairement que certains clubs risquent de tomber, risquent de devoir mettre la clé sous la porte ? Oui. Il y a eu des aides de l'État qui nous ont permis d'arriver dans un dispositif qui permettait de redémarrer. Ces aides de l'État, elles ne peuvent pas être le seul support pour continuer une activité. Il y aura probablement un relais supplémentaire à faire si ça devait prendre un peu de retard. Mais de toute façon, si ces compétitions n'ont pas redémarré au mois de septembre, ça va devenir extrêmement compliqué. Parce qu'il y a des calendriers à respecter, il y a des saisons à respecter, il y a des contrats avec les sponsors à respecter, on ne pourra pas les honorer. Est-ce qu'il risque d'y avoir une différence entre les sports pratiqués en extérieur, dans des stades ouverts, je pense au football, au rugby, et ceux qui se pratiquent indoor, je pense par exemple au basket ? Non, moi je ne pense pas. Le problème est à peu près identique pour tout le monde. Parce que sur le plan économique, l'économie d'un club de ville moyenne est le même que l'économie d'un club de grande ville. C'est les proportions qui changent. Mais le problème reste exactement le même. Ça veut dire clairement, Patrick Wolf, que début septembre, si rien ne change et qu'on démarre la saison, alors la saison de football, mais pour les autres sports c'est la même chose, dans ces conditions, ça ne pourra pas durer sans que l'État injecte de l'argent dans le système ? Oui, et l'injecter de façon massive, parce qu'encore une fois, plus on va avancer dans la saison, plus les problèmes vont être compliqués. Parce qu'il y aura une accumulation, c'est exactement, comme je prends souvent cette image, vous ne pouvez pas rester éternellement sous anesthésie. Il y a un moment ou un autre où il faut retrouver la vie normale. Bon, en tout cas ce soir, vous allez regarder le foot à la télé ? Ah oui, avec plaisir, oui, bien sûr. Avec une bande son de supporters ou pas ? D'ailleurs, vous savez comment ça va se passer ? Je ne sais pas dans le détail, je ne suis pas, mais ça ne regarde que moi. Je ne suis pas un fanatique des bandes sons et de tout cet aspect artificiel. C'est vrai que ça peut faire peur un petit peu de regarder ces matchs dans ces conditions. En tout cas, merci. On va regarder aussi le foot, on va surtout l'écouter sur RTL, puisque je vous rappelle qu'on retransmet cette finale avec Nicolas Georgerot à partir de 21h à suivre sur RTL. Merci Patrick Wolf, président de l'Association nationale des ligues de sport professionnel. On va marquer une courte pause, ensuite on vous emmène au Café du Village, le Café du Port à L'Octudie dans le Finistère. Et puis on sera ensuite avec Isabelle Morini-Bos qui nous a préparé un plateau télé à déguster sur place. A tout de suite. Avec vous ! RTL Soir Réalisé par Neo035 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 Réalisé par Neo035